Ils se préparèrent à faire la guerre. Donc là j'ai décidé de cacher mon unité de cataphracte dans les arbres pour faire une charge le moment venu. Mon infanterie principale ainsi que mes tireurs vont essayer de détruire le plus vite possible le groupe de l'armée. Les lanciers seront en première ligne pour encaisser et derrière l'infanterie agira au moment opportun. On est parti pour cet assaut de Jelonus ce qui nous permettra d'en finir avec les 1 de Bleda une bonne fois pour toutes. Donc là on va essayer d'escarroucher un petit peu l'ennemi. Et là je vois qu'on a peut-être une cible intéressante. On se fait tirer dessus par qui ? On va tirer au tir lourd dessus. On va reculer. Donc ça c'est l'unité de bande de guerre 1. On continue de tirer à l'enagre. Donc là on a nos unités d'archers montés qui vont agir dès que possible. Je vais mettre mes unités de lances en beurre de bouclier pour qu'elles tentent mieux un peu les tirs. Et là on s'est déjà débarrassé d'unités de cavales ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là je vais essayer de viser un peu leurs archers montés ici. Ils sont nous en débarrassés dès que possible. On voit qu'il y a l'unité du général ici. Et je vais essayer de dire à mes archers de tirer là-dessus. Comme ça, si on peut abattre le chef des steppes, le Xaba, là on serait tranquille je pense. Donc là c'est bien, ils ont jeté sur mes lancers. Attention ici, il y a la charge toutefois. Donc là je fais gaffe également. Attila est attaquée, on fait gaffe. Bon c'est bien. Normalement là, c'est bon. Le général, il est mort. On fait gaffe derrière à ce qu'il se passe. On continue de focus leurs archers. Et on va utiliser nos cataphractes pour aller chercher ça quoi. Je vais mettre un crit de guerre ici. Pour le moral. C'est le deuxième chef de guerre qui est en garnison. Là on est en train de les décartonner, c'est bien. Je vais envoyer les cataphracteurs aller chercher les tireurs en arrière. Ils sont faits pour ça de toute façon. Ce sont des tanks. Et là, je vais commencer à flanquer ici. Ok, là c'est gagné. On va en finir. On va essayer de les encercler une bonne fois pour toutes. Les zonards vont cesser le feu. Ça y est. Là, le gros de leur armée est en déroute. On va arrêter les tirs ici. Il nous reste encore une unité de guerrier des steppes à la hache en garnison. Mais bon là, globalement c'est plié. Gélonus nous appartient. La garnison est bien affédiée. Et du coup, on contrôle la totalité de la sarmation aux peines. Bien, donc c'est une victoire à Gélonus. Les 1-2 bledettes sont normalement complètement détruits. On va juste occuper la cité pacifiquement. Ce qui est une excellente chose du coup. Attila gagne le trait. Attaquant confiant. Ce qui va augmenter son moral de plus 5 quand il attaque avec son armée. Et son droit de commandement va augmenter de 15%. Il se calme et décédé avec sa barre avec. Et les 1-2 bledettes sont détruits. Ce qui fait qu'on contrôle les 3 provinces demandées. Dacis, Sarmatie Européenne et Panony. Ce qui nous fait 4 provinces sur les 10 contrôlées. Donc on est plutôt pas mal. Je regarde juste si cette orbe de séparatistes. On pourrait se la faire, je pense. Je vais essayer de les bousiller. Les oiseaux de proie, comme ils s'appellent. Ils se replient. Ah, on peut pas aller chercher. Dommage. Un coque. On peut aller les chercher. Ils ont quoi ? On va faire la petite bataille. Surtout pour la bataille contre les séparatistes germaniques de l'Ouest. Donc ils ont pas de tireurs de roi armées. Ce qui est un gros avantage pour nous. Ils ont 3 unités de guerriers germaniques à la hache. Dont une ou deux bandes mercenaires. De ce que je vois. Ils ont des lanciers germaniques. Cavalerie de choc. Une unité de cavalerie germanique de base. J'ai peut-être envoyé ici, sur ce côté, mon général pour les supporter. Mon général est anti-cadré. Donc on va faire attention sur lui. Il s'agit du chef des steppes Ittiza. Et de l'autre côté, c'est un autre lancier de choc. J'ai vu les deux unités de piquiers germaniques mercenaires. Je crois que c'est le roi de la faction. Garivalde. Qui mène une unité de guerriers nobles de germanique. Donc on va y aller. De notre côté, on a mis les lanceurs et les tireurs en première ligne. Je pense que ça devrait le faire. On voit les archers monter à harceler un peu l'adversaire. Une fois qu'on aura anéanti sa cavalerie. Le plus dur sera fait, je pense. En général, il va vite se presser vers nous, j'ai l'impression. Je vais essayer de les disperser un peu pour éviter le TK inutile. On a quand même 150 de portée, je rappelle. Là, on va essayer de s'amuser un peu. Les premières pertes se font sentir. En plus, on est en tir enflammé. Ce qui augmente les dégâts contre la cavalerie. Attention ici. C'est bien. On lâche les... Par contre, il y a une autre unité qui est un peu en difficulté. Je vais dire à Maisonnac d'arrêter de tirer. Donc là, la première unité, elle va vite être anéantie. Je vais dire au guide, essaye de ne pas tirer. Stop. Première unité de cavalerie anéantie. Facile. Voilà, là, on est pas mal. Là, on a une autre... Là, on va essayer de détruire la cavalerie de melee qui peut être chiante. Ah, ils reviennent pour nous, c'est ça ? Attention, ici, à 1 contre 2, ça va être compliqué si on fait ça. Voilà, là, ça devrait les calmer. On fait gaffe quand même. Attention, celui-ci. Tirez plutôt par là. Une autre unité d'archer qui a bien souffert. Donc là, ça va être du tir au pigeon dans l'armée. Ah, notre général est tombé, ça c'est pas bon. Ah, on n'a pas eu notre général. Dommage. L'ennemi refuse d'admiter la défaite. Les unités ont rallié. Voilà. Donc là, bah, les piquets, là, on est en train des escamouchés. L'armée est quasiment détruite. Voilà, hop. Annias en total. On a perdu l'unité d'archer dans le temps, malheureusement. Il ne reste plus qu'à éliminer ce général. Donc là, les survivants de cette armée vont connaître une mort cruelle. Enfin, volonté. Hop là. Pfiou. Les gars, je vous ai dit de courir. Youhou. Voilà, donc on a gagné. Je vais anéantir l'armée. J'ai anéantir l'armée totalement. Je n'ai pas vu mon général, malheureusement. Mais bon. On en aura d'autres. C'est ça. Et c'est une nouvelle victoire D1, malgré la perte du chef de guerre Itiza. Donc on va essayer juste de récupérer 2%. On va lui mettre... On va mettre qui ? Lui est mauvais. On va lui mettre Taskmaster intégrité plus 1. Ça fait toujours... Euh... Un ennemi. Deux détruits. On a détruit... Les Handbladers et les séparatifs. Genre Mik2. Mais est-ce que ça compte comme une faction ? C'est ça la question. Faut penser aussi à terme avec la victoire militaire. Ouais. Ça compte. On était à 6. On était à 5. On est passé à 7. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... Dans l'ensemble. Il faudra que je vois la composition de cette armée. J'ai trop d'archers montés. Et je pense que je vais en supprimer 2. Je vais supprimer aussi un lancier des steppes et un guerrier. Et un archer. Comme ça j'aurai un peu de cave de mêlée. Parce qu'on en manque clairement. Dans cette armée. Euh... Ensuite. Avec Attila. Je pense que je vais partir en Hyperboré. Je vais faire une campagne contre les esclaviniens. Mais avec une seule armée. Je doute que ça suffise. Donc... Je vais déjà réparer ici. Et je vais faire une armée un peu... Trachy. On va dire. Vous allez comprendre. Déjà je vais faire 4 lanciers. On a des recrues de rang 2. Donc je vais déjà recréer... Le guide des steppes qui a été abattu. Euh... Et là on va mettre... Plus de lanciers. Comme ça on sera bien. Je pense que dans 2 tours. On partira à l'assaut de Kariskos. Et avec cette armée. Je me servirai de... Des lanciers. Pour recoloniser la région. Et on verra. Essayer de poser une paix aux... Aux sclaviniens. Donc ça c'est... C'est pas encore forcément pour tout de suite. Mais bon. Faut y penser quand même. Alors Salona. On n'a rien à faire. Domavia. On est bon en hygiène. A Olbi. On a toujours ce problème d'ordre... D'intégrité. De... Comment ça s'appelle ? Ah ! Euh... D'hygiène. C'est ça que cherche le terme. Hygiène. Par contre là. Je vais détruire ça. Et je vais faire un puits ici. On n'en a pas dans la région. Je vais quand même garder le champ ici. Ce sera utile. Et au prochain tour. On termine la technologie de l'équipement standard. Ce qui va nous permettre de débrouiller les forges de niveau 3. Ainsi que les champs... Les recrutements de guerriers de niveau 3 aussi. Bon là c'est pour les ordres. Et après on enchaînera sur... Les maîtres du terrain. La maîtresse du terrain. Et on va gagner quelques nouvelles unités. Donc... Le seigneur de guerre des steppes. Le du chef des steppes. On va gagner des nouveaux navires. Et les cavaliers uniques. Au lieu des bandes de guerre uniques montées. Alors c'est un nouveau tour. Il y a de la diffamation dans l'air. Donc Attila va le convaincre. Alors on a... Alors notre gouverneur chez Ornus. Qui a pris un rond. On va lui mettre quoi ? Plus d'autorité. Ça me semble pas mal. Voilà. On va remettre aussi un puits ici. Donc je vais me mettre là avec l'armée d'Attila. On va aller voir ce qui se passe du côté de Kariskos. On va se terminer de se reconstruire ici. Et... On va envoyer la deuxième armée là. On va recruter aussi d'autres lancers des steppes. Et en revanche il y a une incursion d'esclaves... Ouh ! Il y a une grosse incursion d'esclaves ici. D'esclaviniens. Ils ont beaucoup de Javdiniens. Petro Dava. Qu'est-ce qu'on a en défense ? Elle doit pas être mauvaise. Ouais. Que 8 unités quoi. Contre 18. Ça va être un peu compliqué. On va rapatrier l'armée du coup. Pour... Dire que... On doute pas que vous êtes là. Donc un Raymar. Ça pourrait être aussi une prochaine cible. Effectivement. Euh... Oh ! Lui il est bien. Cool. Le gouverneur de... De Pannoni. J'ai vu un... Alors c'est quoi le trait ? J'avais vu ça. Euh... Donc on a un Romain. On a pas mal de petits... De petits trucs là. Pour nos généraux. Faudrait que j'y pense tiens. Est-ce qu'il y en a qui pourraient être intéressants ? Donc lui c'est un Gouverneur. On s'en fout. Quoi qu'il y a temps ? C'est un Gouverneur. Un Grun ? Alors Attila ? Il a quoi ? Moral plus 10. Sans renfort. Ouais. Brouf. Hum... On va changer un petit peu. Armure plus 5. Je veux bien. Et ça. Ce serait quoi ? Comme c'est un... C'est un Roi. On va lui mettre un artiste. Pour plus d'ordre public. Et... Arbre... Arc recourbé. Plus 5. Pour les unités de caladerie. Aux dégâts. C'est pas mal non plus. Donc on va buffer ça. Alors j'ai l'onus pour le moment. C'est pas mal. Ça se reforme. Là on aura aussi des unités de prestige. Aux avancées armées européennes. Des lanciers uniques d'élite. Des guerriers UA. Des archers UA. On pourrait peut-être reformer un petit peu l'armée de Attila. Qui est quand même pas mal. Mais genre remplacer les guerriers du bosseur par 3 guerriers UA. Ça pourrait être bien aussi. Des guerriers plus offensifs et agressifs. Et l'armée de... De Gotsum là. Le nouveau général qui a été nommé à la suite du décès d'Itiza. On va le remplacer ici. Et je vais voir pour tout de suite refermer. On a remet un petit peu. Donc j'avais dit. Donc. Deux unités de pire des steppes. Deux unités de cavaliers de choc. Ça me semble pas mauvais. Peut-être un troisième pire des steppes. Pourquoi pas. Alors en hiver 400 ans et donc la réforme de la maîtrise du terrain est passé. Donc on a pas mal d'unités à changer. Donc déjà. Nos généraux vont être un petit peu plus performants. Voilà. Une grotte c'est pareil. Les bandes de guerre à un cheval pour devenir des guerriers uniques à cheval. Ce qui est très bien. Là il n'y a rien. Là non plus. Là ça va être pareil. Et là on pourra recruter des guerriers UA. Ouh. Archer UA. Guerrier UA. Ça donne envie tout ça. Je sais pas vous. Et je vais déjà envoyer en premier. L'armée d'Attila pour voir ce qu'il y a qu'un risque aussi. Il n'y a rien. Enfin il n'y a rien. Mais il y a surtout ces archers slaves là. Qui sont un peu chiants. Et si je ramène aussi mon... Mélancier en renfort. Alors ils ont plus de tireurs que nous je pense. On va y aller en position défensive. Cariscos vient de tomber. Donc on a pris pas mal cher aussi avec leurs archers là. Des vraies saletés. Les archers slaves. Et on va occuper la cité. Alors on va voir ce qu'on peut faire. Ici on a des fourrures qu'on va garder. Ça on va le garder aussi. Ça on va le détruire. On va garder la ville au niveau 2. Et avec ces lanciers. On va repartir pour coloniser les ruines de la cité de Silice. On pourrait même réformer l'armée d'Attila tout de suite si on veut. Bah vous savez quoi. On va attendre de... Cette armée là elle est pas menacée directement. Donc au pire on peut y aller comme ça. Mais cette armée de l'armée d'Attila. Elle est par contre un petit peu... Dans une situation un peu délicate. Donc on va supprimer les unités. Qu'on a plus besoin. Donc on va passer au guerrier Ua. Pour mieux DPS l'armée adverse. On a des catafractaires ici. C'est quoi la différence ? Ah ils sont plus performants. Le problème c'est qu'on va pas recruter par slot de 5. Donc on verra après. Est-ce qu'on n'aurait pas une capacité de recrutement améliorée quelque part ? Recrutement des unités d'infanterie mêlée. Moins 10% ça c'est cool. J'ai également vu que les esclaves viniques qui s'étaient pointés ici. Bah ils sont repartis. Donc je vais essayer de faire la paix avec eux si vous voulez. Quoique... On pourrait les allait en tir hein. Si on réfléchit. Il y a une autre armée qui est là. De 13. On va réfléchir. Donc on va pas faire de bêtises déjà. Un Romulat. On va améliorer le plus haut niveau 2. Et Aounia on va attendre avant. On va essayer de faire un seigneur de... Un... Comment on appelle ça ? Un fort du seigneur de guerre à Aounia. Pour être tranquille. Comme c'est notre capitale. On va essayer de l'améliorer à fond. Ce sera important à terme. Je pourrais faire un port de guerre niveau 3. A Salona. Mais pour le moment c'est pas la peine. On a pas de menace directe. J'ai quand même remonté mon armée de... De Salona. Si ce qu'il y a on ne sait jamais. Et là le recrutement continue. Donc on va surveiller l'esclavinique de très près. Et surtout la cité d'Araïmar ici. Pendant qu'Attila reforme son armée. Tranquillement. Et surtout je vais essayer de voir si avec mes vassaux les Yazig. Ils pourraient pas essayer d'attaquer une arme d'esclavinien. Je leur donner cet ordre. Donc les Lugiens sont pas loin. Donc attention quand même. Et avec cette armée de... Il peut y revenir coloniser ou pas encore. Et je vais me mettre ici. Donc là on va avoir pas mal de... Là le problème dans l'armée d'Attila. Bon on va jouer sur la cavaleur. Parce que c'est quand Attila qui bouge vite et bien. Euh... A moins de retirer. Un archer monté. Et on va mettre deux archers là je pense. Et on va rajouter aussi deux lancers ici. Comme ça on aura une armée à moitié. Pour coloniser ça sera peut-être un peu mieux. J'ai encore détruire ça. Au niveau nourriture on est bien ici. Donc on va essayer de faire un temple pour Tengri. Et j'ai vu que l'armée d'esclavinien. Elle se rapproche dangereusement. Rien que pour l'emmerder. On va faire le... Le glissement à chaque fois. On a quand même quatre armées. Ce qui n'est pas rien en soi. Alors avec l'Abkhazie on pourrait négocier. Parce que c'est pas franchement un ennemi pour le moment. Donc ils veulent pas... Les Alain de Sarmac là. Non plus. On surveille quand même. On s'entend bien avec les Sabir. Et les Maguiar. Donc si on colonise déjà. Peut-être que les Maguiar ils seront bien... Je sais pas comment ils vont réagir. Ils seront peut-être bienveillants. On sait pas. De toute façon. Comment on va établir un empire des steppes. Ca va être important d'essayer de nous entendre avec eux. Voir de les annexer. Ou bah... S'il faut leur déclarer la guerre. Si on a vraiment pas le choix quoi. Mais en dernier recours. Je vais développer les puissiers au niveau 2. Agile Onus donc. Là on est pas mal. On est bien équipé je trouve. Les armées uniques progressent bien. Et là je trouve là. Pour le faire pas le droit. Pas que j'oublie le Selahounia aussi. Je le ferai en dernier. Alors Aromula par contre. On a un guerrier du Bosphore en plus. On va mûrer la forge quand même. C'est toujours utile. Et nos armées patrouillent aux frontières. En attendant d'éventuelles menaces. Arrivée vers nous. Je regarde un peu les garnisons qu'ils ont. Guerrier Hérul. L'Ancelourde. Hérulienne Beaumann. Archer germanique. Oh ok. Donc ils ont des archers avec des chiens apparemment. De ce que je vois. Ça a l'air plutôt pas mal ce mode. Franchement. Je regrette pas son installation. Donc là la reconstitution. Il est pas bon train. Et il n'y a rien d'autre à faire. Je regarde un peu en politique quand même. Alors. Ingrode. On va le mettre. Compagnon. Benduki. On va le mettre. Gabor. Juge. Lui on peut rien faire. Lui il a rien. Tarkan. Qui me rappelle évidemment. Age of Empires 2. J'ai quand même recruté pour du pouvoir. Ici. Là c'est pareil. Si on peut monter en pouvoir. Ce serait cool. Pour assurer nos arrières. Donc là il resterait. J'ai l'ONUS. Il resterait aller chercher. Bien. Avec. La prise de contrôle ordonnée par. Emoc. Et Attila. On a réussi à monter. A 54. De. De pouvoir. Enfin. Pourcentage de pouvoir. Ce qui est plutôt pas mal. Descendu à 48. Donc on va pas dépasser trop non plus. Donc un petit peu. Où sont les armées. Donc les slaves. Se sont rapatriés apparemment. Sauf que. Il est une armée de 13. Là. Je sais pas où elle va. Peut-être pour. J'ai l'ONUS. Ils sont combés. Ils ont 7 unités. Attila ne pourrait rien faire. Peut-être. Il pourrait les intercepter. Mais ça va être compliqué. J'ai déjà emmené. L'avant-garde ici. On va recoloniser la cité. 6000. Un autre général là. Qui gagne un rang. Donc on va lui mettre ça. Et moins d'entretien. Mais je pense que. On va voir. Une petite offensive. On pourrait rameter. Une des armées. Du sud. Je pense notamment. A celle de Siskiak. Pour aller voir. Ce qu'il y a. A Reymar. Ouais. C'est pas la porte d'à côté. Mais ça se tente. En vrai. Je suis étonné. Qu'il y a. Le colonisme. Pas curieusement. Donc on se met. A la frontière. Et on va voir. Comment vont réagir. Ah oui. Il faut pas oublier. Qu'on est aussi en guerre. Avec les Lugiens. Qu'ils ont une armée complète. Donc. Je vais quand même. Prendre un risque. Que j'ai déserté. La province. Mais avec Attila. Je pense que ça devrait aller. On verra. Ce qu'ils vont nous dire. Je pense pas. Qu'ils ont la capacité. De prendre la ville. Avec leur armée. Mais bon. Méfiance. Je pense. C'est tout. Pour ce tour. On va continuer. A repartir. Donc là. Je vais combiner. Parvenu. Les Sabus. Ont été détruits. Donc. On va voir. Si c'est ce que je pense. Là. C'est les Abkhazie. Qui a détruit. D'accord. On pourrait faire. Un traité commercial. Avec eux. Non. Ils pourraient. Mais. Pour le moment. On va attendre. Les traités commerciaux. Ici. On va se mettre. En marche. J'ai rajouté. Une. Hop. On aura. 12 lanciers. Pour recoloniser. Ici. Il y avait 4. Là. Je vais repartir. Tout de suite. A Carisco. Il y a cette armée. Qui nous menace. Donc là. Il y a une armée. Il y a du monde. Ouais. Il y a du beau monde. On va avancer. Là. Je peux encore recruter. Quelqu'un. Apparemment. Donc. Je vais me mettre là. Comment ça c'est. Je ne peux pas recruter. Ah. Mais oui. J'ai compris. Je suis en. Ah. J'ai compris. D'accord. On va essayer de voir. Si il n'y a pas une unité intéressante. Des catafracteurs des steps. C'est toujours utile. Pourquoi pas. On a. Les Wendes. Qui traînent dans la zone. Enfin. Une armée Wendes. Plutôt. Donc. Ils sont bien amouchés. Euh. On va garder nos sous. Je pense. À moins qu'il y a une construction intéressante. La hygiène. On est bien. On est très bien. Ici. Et là aussi. Enfin. Quoique. Une bonne nouvelle est arrivée. Pour la famille d'Attila. Les parents. Attila. Ils moquent. Ont donné leur. Une noble naissance. Un fils. Qui s'appelle. C'est le. Cason. Cason. Donc. C'est un futur. Chef des steps. On a une. Deux. On a trois fils. Donc. Hbar. L'aîné. Chola. Et Cason. Donc. Ça fait trois enfants. Donc. Sa ligne est assurée. Quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut se dire. Avec cette armée. Euh. Je vais continuer à avancer. Je vais passer par là. Plutôt. Donc. Ça va être un petit peu. Le jeu du chat. Et de la souris. Avec les. Avec l'esclaviniens. Donc. On va essayer de les faire. Rebattre en retrate. Une nouvelle fois. Ici. On va bâtir. Le temple. Du tengrisme. Et. Je pense. Qu'on va bientôt atteindre. Ils n'ont plus qu'un tour. Plus qu'un tour. Et. On peut recoloniser. Totalement. L'hyper boréa. Ce serait génial. Et. Au prochain tour. On aura terminé. La. La taxation de l'armée définie. Et. Il ne restera plus qu'à faire. Les méthodes de siège étrangère. Pour avoir toute la technologie militaire. Niveau 2. Et après. On partira sur le civil. On sera du. Roi sacré. Pour avoir le. Le pavillon du chef de guerre. Niveau 3. Ce genre de choses. Quoi. Ça va être bien. Et là. On va. On va gagner des bâtiments intéressants. Donc. Ça va être. Le prochain tour. Ce sera le dernier. Pour refaire la colonisation. Donc. Les légers nous ont proposé la paix. Et l'esclavine aussi. Donc. Évidemment. Je l'ai refusé. Donc. Là. On va essayer de se rendre tous. Du côté de. Ouh. On peut recruter des guerriers. Ouah. On va remplacer nos hd steps. Par des guerriers. Ouah. Tiens. Ça coûte combien. On va recruter 4. Comme ça. Ils seront plus impactants. Sur le champ de bataille. Autant recommencer à réformer. Ok. Donc. On a. Une nouvelle mission. Répondre la religion du Tengris. Mais dans la région suivante. D'Olbia. Donc. Olbia. C'est ici. On en est où le Tengris ? On est à 30%. C'est pas la joie. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. On ne peut plus recruter de prêtres. On va mettre nos armes en position. Donc. On va se regrouper ici. Les deux armes seront en marche. Je surveille les Aïstiens. S'ils ne font pas un coup de Trafalgar. Et là. On va terminer cet épisode. Sur. La recolonisation. Ah. J'ai pas assez. Ça c'est Bosch. On va essayer de faire du commerce avec eux. En attendant. On ne voit pas. Avec qui peut-on faire du commerce ? Les Maguières pour le moment. Ce n'est pas une cible. Les Vendes aussi. On pourrait commercer avec les Vicky. Ah. D'accord. Hum. Les Alain s'armate non plus. Bon. On va essayer de s'entendre avec les Maguières pour le moment. Qu'une honneur que nous faisons. Viens. Non. Ils ne veulent pas non plus. Hum. Donc j'ai fait un peu. Oui mais. Non ils ne veulent pas. Euh. J'ai une idée. On va faire un petit coup de pillage. Donc là on ne peut pas faire mieux. Et j'ai commencé à rapprocher l'armée d'Attila. Mais j'ai peur que si je le mets tout seul. Il se fasse accueillir quoi. Donc je vais prendre le risque. Ah. Je prends le papier. Et là on recolonisera après. Donc là je vais tout de suite définir. La méthode de siège étrangère en technologie. Ce sera fait. Et je vais passer le tour juste pour recoloniser. On verra. Alors on a un mariage. On va regarder un petit peu. Oh. C'est un bon. C'est un bon gouverneur ça. C'est une bonne fin. Virge au bouclier. Plus 2 d'influence. Et mes défenses en mêlée pour l'unité du commandant. Plus 5. Non. On donne bénédiction. Il faut arrêter. Et là on va voir pour attaquer. A Raymar tout seul. Avec une armée. On va faire au point de goutte. Donc la première armée qui ne suffit clairement pas. La seconde. Qui donne un petit avantage. Ouais. On va. On va pas s'embêter. On va faire la résolution en taux. Ils ont plus de tireurs que nous. De ce que je comprends. Ouais. On occupe juste. Donc. A Raymar a été la capitale. On l'a détruit. Ils ont un temple ici. On va le détruire. Mais on va. Ca aussi. Ca on va le garder. Et avec l'armée d'Attila. On va voir ce qu'on peut faire contre cette force. Donc. Là. On a. On a chassé l'esclavini de leur terre. Donc. Je pense qu'on va recoloniser notre ancienne colonie. Et. A contre coeur. On devra déclarer la guerre. Nos anciens vassaux. Et. Là. Je termine l'épisode. Sur ça. La recolonisation de Moramar. Donc. Voilà. On va regagner des sous. On va juste redévelopper la cité. Et. Ici. On verra ce qu'on mettra. Donc. On a encore. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un nouvel ennemi. Entre guillemets. Ça nous en fait 8. Donc. On va détruire. Essayer de détruire complètement. Si on peut choper. Les lugiens. Aller battre. Complètement. Ce serait parfait. Un peu. En Germain. Il y a du. Il y a de la bagarre. Il faudra aussi qu'on se voit. Pour le. Si on peut faire quelques. Hordes isolées. Ça pourrait être pas mal. Ça nous fera grimper. Nos. Nos factions. Détruites. Pour la victoire militaire. Enfin. Bref. On verra ça une prochaine fois. Donc. C'est la fin de cet épisode 4. J'espère qu'il vous a plu. Donc. Je vais tout de suite faire aussi. Mes passages de. Mes. Traditions d'armée. Et tout. Hop. Et là. C'est un général. Donc. On va lui mettre ça. Et ça. Donc. Merci à tous. D'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire. Ou votre affaire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné. A la chaîne. Les amis. Je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. N'oubliez pas la chaîne Twitch. Quand je stream le week-end aussi. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Les amis. N'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.